Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Aujourd'hui, sujet du jour, le guide sur le re-roll. Je vais vous expliquer comment et qui re-roll sur Solo Leveling Arise dans cette vidéo. Vraiment un gros guide complet où je vous explique de A à Z comment re-roll, même plusieurs façons de re-roll. Donc si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification comme d'habitude. Petit rappel, je suis en partenariat avec Solo Leveling Arise et Netmarble. Pour ce faire, je possède un code créateur qui est le suivant 7625266. Lorsque vous faites vos achats in-game, ça soutient la chaîne. Et sinon, je possède un lien d'affiliation qui, pareil, sera dans la description et dans la section de commentaire. Où vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton support, vous connecter et ça soutient énormément la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie à ceux qui le font et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors là, actuellement, je suis sur le launcher PC. J'ai une mauvaise nouvelle déjà pour commencer. Je suis désolé de vous l'apprendre. Mais en fait, le petit problème qui se pose, c'est qu'actuellement, nous ne pouvons pas re-roll sur émulateur. Parce que si vous essayez de re-roll sur émulateur, vous aurez ce message d'erreur. Ce message d'erreur, voilà, je cherchais. Ou en gros, on ne peut pas faire tourner le jeu sur émulateur. Donc, en gros, comment faire ? Soit vous faites un re-roll sur l'appli PC, donc le launcher. Et du coup, vous allez vous connecter avec plusieurs adresses mail. Du coup, ça vous demandera de créer plusieurs adresses mail. Je ne sais pas si les silent mail marchent. Je n'ai pas testé pour le coup. Donc n'hésitez pas à essayer. Mais en tout cas, pour le moment, vous ne pouvez que vous connecter en tant qu'Apple, Google ou email sur la version PC. Par contre, si vous faites un re-roll sur mobile, que ce soit iOS ou Android, vous pouvez vous connecter en tant qu'invité. Et c'est ce que je vous suggère de faire très clairement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire le tutoriel. Le tutoriel va durer, je dirais, entre 15 et 20 minutes, si vous jouez correctement. Une fois que vous avez fini le tutoriel, vous allez pouvoir faire vos premières multi-invocations. Une fois que vous avez fait vos premières multi-invocations, vous allez pouvoir tout simplement délaître le compte si jamais le compte ne vous plaît pas. Si jamais le compte ne vous plaît pas, vous avez tout simplement besoin d'aller sur cet onglet, faire « Delete account ». C'est dans les paramètres, dans les « Account settings ». Vous faites supprimer le compte et ensuite, vous allez refaire un compte en invité. Et cette fois-ci, ça va vous demander « Voulez-vous skip le tutoriel ? » Vous allez faire « Oui, je souhaite skip le tutoriel ». Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir refaire un re-roll et du coup, essayer de drop le personnage que vous voulez. Maintenant, on va parler des personnages que vous devez absolument aller chercher dans votre re-roll. Donc là, on va revenir un petit peu sur ma vidéo « Tier List » que j'ai faite hier. Je vous invite à la regarder. Où, clairement, je ne vais pas vous mentir que l'objectif dans tout simplement votre re-roll, on va revenir sur le jeu rapidement, c'est d'aller chercher la bannière de « Chain ». Alors, en gros, lorsque vous allez re-roll au départ, je vous montrerai des petites vidéos en plus dans le montage, etc. Non, ce n'est pas ici. C'est là. Lorsque vous allez re-roll sur le jeu, vous avez la possibilité de pull sur trois bannières. Vous avez la bannière de « Chain » qui va vous coûter des cristaux roses, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous avez ensuite la bannière de « Bike » argentée, crinière argentée qui est aussi ici. Et la bannière « Sélection » où vous allez pouvoir invoquer différents personnages. Alors, chose à savoir, lorsque vous allez skip le tutoriel, vous allez obtenir pas mal d'invocations. Donc, 13 invocations, de quoi faire une multiple, plutôt sympathique. D'ailleurs, il y a une « Rate-up list », donc là, c'est une espèce de « Wishlist », je vous dirais qui mettre dans cette « Wishlist » juste après. Ensuite, vous avez la bannière de « Chain ». La bannière de « Chain », c'est pour moi la bannière qu'il va falloir focus si vous allez chercher votre re-roll, parce que le personnage est plus que sympathique. Donc, pareil, la bannière de « Bike » est très clairement un skip monumental, parce que « Chain » est là, et parce que vous avez la bannière « Sélection » là aussi. Donc, vous allez essayer de pull vos cristaux. Par ailleurs, je vous montre juste maintenant, peut-être que je l'avais rajouté au montage avant, mais lorsque vous allez dans vos mails, le jeu vous offre pas mal de ressources, dont un skin, un… j'ai oublié son nom à lui. J'ai oublié son nom, bref. « Yuho Jinjul » peut-être, je ne sais plus. Et surtout, 800 Essences Stones. Donc ça, ça doit être sûrement la mise à jour, les récompenses de maintenance. Ce qui fait que vous avez, du coup, au total, 2400 et quelques Essences Stones. Vous pouvez aller en chercher, pourquoi pas ? Je suis en train de vérifier, mais… Donc voilà, celle qui vous manque dans l'émission. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer à invoquer. Le problème des chargements n'est toujours pas réglé, et ça, je sens que ça va me trigger. J'espère que ça va vite être réglé, parce que c'était encore bugué sur la version Early Access, et donc j'espère que ça va être réglé. Bref, donc là, je vais pouvoir faire ma multi sur la bannière de Chain, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais essayer de faire une multi. L'objectif, c'est de drop Chain, pour un re-roll, j'ai envie de dire, le plus très convenable. On croise les doigts. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'on est drop, malheureusement. Donc, on voit si on a drop quelque chose. Ok, on n'a rien drop. Du coup, là, dans ces cas-là, normalement, il faudrait faire un re-roll. En tout cas, l'objectif, c'est d'avoir au moins une copie de Chain en une multi. Ce n'est pas simple, je ne vais pas vous mentir. Et ensuite, vous allez essayer d'aller faire une multi sur la bannière sélection. Alors, soit vous allez chercher Chain plus un personnage sélection. Si je vous conseillerais d'aller chercher un personnage dans la bannière sélection, ce serait Emma Laurent, Seo Ji-woo. Ah, il y a Choi Jong-in dans la bannière. Ah, ils ont rajouté Choi dans la bannière. Ok. Alors, vous pouvez aussi potentiellement aller chercher Choi. Mais bon, c'est vrai que je conseillerais peut-être d'aller chercher Emma Laurent en priorité. Et si jamais vous voulez chercher un personnage en priorité, ce serait soit Baek et l'archer, soit l'archer ou Choi. Voilà. Un des deux. C'est comme vous voulez. Après, si vous voulez commencer avec une arme, ce que je ne recommande pas forcément dès le départ, c'est-à-dire essayer d'avoir au moins un perso dans la sélection draw en premier lieu. Et une fois que vous avez drop votre premier perso, après, là, vous allez pouvoir essayer de tenter d'aller chercher l'épée. Donc là, peut-être qu'on pourrait faire cette wishlist-là, c'est-à-dire Emma Laurent, Seo, Baek et l'épée d'Emonic Plume. Ça pourrait être une tentative qui peut être potentiellement plausible. Et normalement, avec ça, vous aurez un très bon start. Donc ça, c'est à vous de voir. Soit vous allez chercher l'archer en dernier, soit Choi, soit l'épée. Voilà. Ça, à vous de voir. Je vous laisserai décider. Moi, personnellement, je ne vais pas mettre l'épée tout de suite. Moi, je vais plutôt aller chercher l'archer. Alors, le truc, c'est que l'archer, je l'aime beaucoup parce que c'est un bon DPS d'arc. Et pour le coup, je ne vais pas avoir de DPS d'arc très bon pour le moment. Donc, personnellement, je vais faire le choix d'aller chercher l'archer. Ça reste un choix personnel. Vous pouvez très bien aller chercher Choi ou autre. On va tester notre première multi. On va voir si on drop quelque chose. Allez, peut-être. Ok, bon, là, ça a l'air d'être le vide monumental, messieurs et dames. Ok. Bon, là, on n'a clairement rien drop sur cette multi. Après, vous pouvez faire vos trois singles supplémentaires si vous le souhaitez et essayer de drop l'un des personnages right up. Donc là, très clairement, ce qu'on a, c'est qu'on n'a rien. Donc là, on peut très clairement partir faire un roll. C'est-à-dire faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Supprimer le compte et recréer un compte et skip le tutoriel. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Petit aparté, pour ceux qui cachent dans le jeu, ils ont ajouté une fonctionnalité où vous pouvez faire 15 tirages. Et dans votre 15 tirages, vous pouvez essayer d'avoir un SSR garanti. Par contre, bien évidemment, c'est payant. Donc il faut, si je ne dis pas de bêtises, payer 25 balles. Donc c'est 25 balles le SSR. Et vous voyez que ça vous donne un personnage. Donc là, moi, dans ces cas-là, parce que je l'ai fait, je pense que j'irais chercher cette multi où je possède Emma Laurent. Je ne sais pas si vous pouvez voir un ou deux ou trois SSR. J'ai l'impression que vous pouvez avoir plusieurs SSR. Quand je vois que là, c'est écrit 1, 1 et 8. À mon avis, vous pouvez en chercher plusieurs. Donc il y a même moyen pour les cashplayers de re-roll pour justement avoir un maximum de SSR là-dedans. Ce qui est plutôt marrant quand même. À savoir, ce que j'ai eu l'information un peu plus tard. En gros, lorsque vous attendez deux jours, de façon aléatoire, vous allez pouvoir utiliser votre ticket garanti gratuitement. et essayez d'avoir un petit peu de chance et de drop l'une de vos multi-invocations où il y avait un SSR. Donc il y a un petit peu de free-to-play friendly derrière. Donc c'est cool. Donc vous avez les taux de drop qui sont juste ici. Et puis voilà. Après, je ne sais pas si on peut drop plusieurs SSR, mais j'ai l'impression que oui. Parce que je vois que c'est écrit 1 SSR, 1 SR tout à l'heure c'était écrit. Pareil là, j'ai drop l'arme SSR, bref. Voilà, si jamais vous voulez re-roll sur cette bannière, vous pouvez, c'est totalement possible. Donc pour conclure, si vous êtes free-to-play, je vous suggère dans votre re-roll d'aller chercher du coup Chahin, au moins une seule copie du perso. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous suggère d'aller chercher Chahin plus un perso sélection. Si possible, dans l'un des quatre personnages là, surtout l'un des deux personnages qui sont ici, soit Seo, soit Emma. Et si c'est encore plus fou, vous pouvez essayer d'aller chercher, eh bien, Chahin plus dans la selection draw, eh bien, soit Emma Laurent, soit Seo Jiwoo avec l'arme, donc c'est-à-dire la plume que je vous avais montrée tout à l'heure. Voilà, je vous fais une petite conclusion, comme ça, ça rafraîchit la tête de tout le monde. Donc voilà, concernant qui re-roll sur le jeu et surtout comment re-roll, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but, c'était d'être clair, concis et rapide pour vous faire une petite vidéo guide. Vous savez que le re-roll est très rapide. Une fois que vous faites skip le tutoriel, vous avez juste à récupérer vos récompenses de pré-inscription et puis ensuite, vous allez tout simplement aller re-roll et essayer de dropper Chahin plus un personnage sélection ou seulement Chahin à vous de voir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification comme d'habitude. On se dit à la prochaine. C'était Lemu. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501